Quand j'étais jeune étudiant justement j'avais déjà ça en ligne de mire et quelques années plus tard voilà quand je me suis dit à un moment donné c'est bien d'avoir un bagage supplémentaire je me suis retourné vers cette vieille envie d'aller à l'IAE Paris-Sorbonne. C'est très réputé, plus on prend de l'âge et plus on entend parler en quelque sorte. On était poussé, on était bien encadré et c'était vraiment sous le signe de la bienveillance c'est pas que du savoir qui descendait c'est du savoir partagé qu'on essayait de faire mûrir également avec nos expériences les uns les autres. Ça a développé justement ce qu'on appelle aujourd'hui les fameuses soft skills je pense qu'on est tous là à se dire qu'on a beaucoup appris et puis les hard skills des matières comme analyse financière qu'on avait un peu oublié et dans notre métier aujourd'hui quand on s'intéresse au monde de l'entreprise c'est indéniablement important justement de bien comprendre les rouages. Une longue formation comme celle-ci était un vrai cap et une vraie aventure et je pense que ça permettait d'avoir un renouveau, apporter d'autres bagages justement à tout mon passé, à toutes mes expériences et c'est pour m'ouvrir à d'autres horizons. Parfois on est dans un confort voilà et moi j'invite toujours mes collaborateurs et dans les échanges justement à se projeter dans un autre monde, avoir un nouveau bagage parce que de l'avenir il faut mieux avoir plusieurs bagages aujourd'hui et donc s'enrichir. On arrive tous avec un esprit très ouvert et c'est ce partage là qui fait sa force justement de Paris-Sorbonne. On refait des études longue durée, on a vraiment une carte d'étudiants, on rajeunit et là on a pris tous parce qu'on en parle et on est toujours très gamin à Corse-Soir, 10 ans de moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !